Loin de se substituer au purgatif de la mairie de Libreville, les habitants du quartier Pompidou ont décidé de lutter contre les problèmes croissants d'insalubrité dans cette zone en retroussant les manches chaque jour afin de se débarrasser des déchets qui jongent les rues et les espaces publics, créant un environnement dégradé et nuisible pour la santé et le bien-être des résidents. Il y a 15 ans, 20 ans en arrière, Pompidou a toujours été une cité très propre. Et après, on a ressenti qu'on ne ressemblait plus à 20 ans en arrière. Donc, on a pris l'initiative de rendre notre quartier propre et de nettoyer tous les jours pour que les gens s'habituent à être dans la propriété comme avant. Animés par un fort esprit communautaire et une volonté de changement, les jeunes de Pompidou ont lancé une vaste campagne de nettoyage et de sensibilisation à l'endroit des résidents depuis plusieurs semaines. Ce que je vois depuis ces derniers temps au quartier, Pompidou, c'est merveilleux. Les jeunes se battent pour nettoyer la route, les caniveaux. Et ils font tout, 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 tout. Il faut que le quartier soit propre. Nous souhaitons que l'État puisse nous mettre le béton comme ils ont aussi mis dans certains quartiers autour de nous. Que notre quartier soit plus beau que là. Parce que chaque citoyen a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre l'insalubrité et la construction d'un cadre de vie sain et agréable, l'initiative des jeunes du quartier Pompidou interpelle d'autres citoyens à faire de même.